Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman. Bonjour et bienvenue dans ce premier atelier philo de l'année 2024 sur RCJ. J'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio la philosophe Gabrielle Alperne, habituée de cette émission. Bonjour Gabrielle. Bonjour Laurence. L'écrivaine et réalisatrice Eliette Abekassis, bonjour. Bonjour. L'essayiste et réalisateur Jonathan Ayoun, bonjour à vous également. Bonjour. Ainsi que le grand rabbin Olivier Koffman, bonjour à vous aussi et bienvenue à vous dans cette émission. Nous allons ensemble réfléchir à la notion d'identité juive dans le cadre et l'espace de notre République. Depuis le 7 octobre, une onde de choc s'est propagée à l'ensemble des communautés juives du monde entier qui se sont comme figées face au retour de la barbarie antisémite. Nous avons tous été, même les plus éloignés d'entre nous, ramenés à notre condition de juif. La sidération a été telle que nous n'arrivions plus à penser la certitude que l'existence de l'État d'Israël était un lieu inviolable pour les juifs. Notre garantie de survie a volé en éclats. Mais notre tradition, nos textes, l'essence même du judaïsme nous imposent de penser ce retour de la haine primaire du juif. Penser pour ne pas nous soumettre au destin auquel nos ennemis voudraient nous assigner, écrit la philosophe Perrine Simonahoum dans le dernier numéro du magazine L'Arche. La première question que je voudrais vous poser aux uns et aux autres est la suivante. « Quant avec le recul, avez-vous finalement été si surpris que ça par le retour de la bête immonde ? » On va faire un tour de table. Allez, Gabrielle Alperne se lance la première. Il y a une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir ces derniers mois, en fait une phrase de César Pavès où il dit « L'imagination humaine est immensément plus pauvre que la réalité. » Et effectivement avec ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est vraiment une phrase qui fait réfléchir sur comment est-ce que le réel nous, effectivement, revient finalement face à nous. et donc posant finalement la question de l'histoire pour répondre à votre question. En fait ce qui est intéressant c'est que dans nos livres d'histoire, on a toujours vu l'histoire comme une grande frise, une flèche qui va comme ça vers l'avenir, comme si on était dans une marche vers un éternel progrès, et donc toujours plus de droits et toujours plus finalement d'acquis. Et finalement voilà, la barbarie est derrière nous. Et avec cette phrase « Ceux qui ont oublié le passé sont condamnés à le revivre ». Et donc finalement c'est cette phrase qui a un peu martelé un peu nos idées, nos idéaux depuis un certain temps. Et en fait on s'est rendu compte que malheureusement ça n'est pas le cas. Malheureusement certains connaissent très bien l'histoire et ça ne les empêche pas d'être complices justement de cette barbarie. Et puis en plus au-delà de ça, de se dire que malheureusement, comme si l'histoire était un éternel recommencement. En tout cas, en tant que philosophe, ce que j'ai trouvé, en tout cas ce qui pose question, j'ai regardé, j'ai lu, relu un certain nombre de philosophes, de grands philosophes du passé. Et en fait finalement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a très peu de choses qui ont été écrites sur la question de la haine. Il y a plein de choses sur la liberté, la responsabilité, enfin voilà. Mais il y a très peu de choses qui ont été écrites sur la question de la haine. Et finalement je suis tombée seulement sur Gunther Anders, philosophe allemand, qui a une très belle réflexion à propos de la haine, où il dit finalement, de la même manière que Descartes disait « je pense donc je suis », Gunther Anders dit lui « je hais donc je suis ». En fait c'est comme si la haine de certains leur donnait une raison d'être, une raison d'exister, qui pose question, finalement voilà, c'est une haine viscérale, mais qui existe justement parce qu'elle donne une raison d'être à un certain nombre d'individus. Donc voilà, en tout cas je pense que sur cette question philosophique de la haine, on n'en a pas fini de creuser le sujet. Et l'État Bécassis, quelles sont les questions que vous vous êtes posées en tant que Française juive ou juive française après les massacres du 7 octobre ? C'est vrai qu'il y a eu un double choc, ce choc du 7 octobre, et puis les répercussions dans le monde entier où on a vu une sorte de flambée antisémite partout. Et c'est ça qui nous a, en même temps ça nous a surpris, et en même temps on ne peut pas dire qu'on ne savait pas, parce que ça fait 20 ans qu'on sait que l'antisémisme est en train de monter, que, comme le dit Gilles Kepel, le djihadisme d'atmosphère est en train de gagner toutes les sociétés, le monde entier, et on l'a vu monter petit à petit, et en même temps effectivement on est complètement ébêté, on est complètement sous le choc, et c'est compliqué à vivre dans notre identité, oui bien sûr, et ça c'est compliqué à vivre depuis longtemps, depuis le meurtre d'Ilan Halimi, depuis le meurtre des enfants et de leur père à Toulouse, les meurtres de l'hypercachère, on n'est plus très bien dans notre pays, on se prépare à partir, il y a une violente remise en cause de l'identité juive, et comme ça a été le cas plein de fois par le passé, quand même les juifs ont été expulsés 12 fois de France, donc on se dit, on est là, on se sent extrêmement français, et en même temps on sait très bien qu'on est un petit peu de passage. Olivier Kaufman, est-ce que vous diriez que notre mémoire enfouie et ancestrale, finalement s'est réveillée en chacun de nous, il nous a ramené à notre condition de juif ? Oui, alors justement, je voulais revenir à vos propos liminaires, cette expression de nous renvoyer à la condition de juif, mais pardonnez-moi, l'homme juif n'est pas un mythe, c'est un être humain, fait de chair et de sang, et qui vit certes une condition humaine complexe, mais qui ne doit pas se laisser enfermer dans une forme d'isolement imposé. Oui, c'est vrai, dans la Torah, nous voyons que nous sommes amenés à être un peuple solitaire, dans la bouche du prophète des nations, Bilam. Mais solitude ne veut pas dire isolement. Et je voudrais, pour illustrer mes propos, reprendre un peu la trame évoquée par André Neher. Il se trouve qu'hier, j'étais à Aubernay pour installer un nouveau rabbin dans cette communauté d'Aubernay, qui m'est chère, puisque mon grand-père, le grand-rabin Chili, est né à Aubernay, il est enterré à Aubernay avec son épouse, et puis André Neher est natif d'Aubernay. Et pour reprendre sa trame, il dit qu'en fait, toute notre histoire, à partir d'Abraham, qui est qualifié, dès le début de la Bible, comme ivry, comme un passeur, et qui passe d'un état à l'autre. C'est-à-dire, de l'état de cet homme qui se bat, pas juste pour lui, mais pour délivrer des peuplades, opprimés, par des rois méchants, qualifiés de méchants. Vous voyez, donc le devoir d'ingérence humanitaire, il n'y a pas de Kouchner. Déjà, Abraham se mêle des affaires des autres pour sauver les peuples opprimés. C'est celui aussi qui va se battre pour délivrer son neveu Lot, qui est otage. Donc, on voit bien, dès le début, qu'André Neher nous explique, Abraham, c'est un passage, et puis, l'hébreu va devenir un enfant d'Israël, et puis, l'enfant d'Israël, c'est aussi celui qui combat déjà. C'est le combat de Jacob. Donc, notre histoire, elle est faite de combats, mais ce ne sont pas des combats pour ce que nous sommes en tant que juifs. Ce sont des combats pour l'humanité. Donc, être juif, c'est être tout simplement humain. Alors, je sais bien que c'est un peu simpliste comme présentation, semblerait-il, mais, en fait, pour devenir un homme juif, et nous le célébrerons avec la fête de Pourim, c'est précisément à la fois dire que nous n'avons pas vocation à souffrir pour remplir notre mission, et en fait, le grand malentendu, c'est l'histoire, la notion d'élection qui nous a posé problème, qui nous distingue des autres, mais nous distinguer des autres, ce n'est pas rendre impossible une coexistence avec les autres. Et ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est la vraie problématique, c'est la coexistence. Ce n'est pas notre condition de juif. C'est précisément, alors, est-ce que les autres nous acceptent à leur côté et puis, est-ce que nous, nous sommes capables de revisiter notre capacité à exister avec des gens qui, a priori, ne nous aiment pas ? Jonathan, avant de vous laisser réagir, je voudrais juste rappeler à nos auditeurs que vous êtes le co-auteur d'un remarquable documentaire, une série documentaire qui est disponible sur Arte, Histoire de l'antisémitisme. Je vous laisse réagir. Qui est accessible actuellement sur Arte.tv toujours. Ils l'ont mis en replay justement après le 7 octobre et il le reste encore quelques semaines. Bien sûr, j'ai partagé la surprise et la sidération de ce qui s'est déroulé le 7 octobre, du massacre et du pogrom qui donc, pour la première fois, avait lieu à l'intérieur d'un État juif et en même temps, l'absence de surprise après sur les répercussions que nous avons vécues notamment en France où en réalité, et Elié Tabécassis le rappelait tout à l'heure, à chaque fois qu'il y avait un acte antisémite meurtrier, il était suivi d'une explosion des actes antisémites. Alors là, la différence, elle est notoire, c'est que c'est un acte antisémite meurtrier qui est massif et qui a eu lieu en dehors de la France, mais il a eu des répercussions immenses dans notre pays. Donc à la fois, il y a à la fois la surprise, bien sûr, de la gravité de la situation et à la fois une forme de lassitude face à ce retour d'antisémitisme qui normalement est assez bouleversant parce que normalement après un acte antisémite d'une telle gravité, d'une telle aura, on ne devrait pas subir des actes antisémites du quotidien ou d'un antisémitisme d'atmosphère pour décliner la phrase de Gilles Kepel. Donc voilà ce que je dirais par rapport aussi à votre présentation au début d'émission. Et puis sur la question de la condition de juifs, je rejoins cette belle phrase de que les juifs n'ont pas vocation à souffrir et à être dans la souffrance et qu'il y a une manière de se libérer de cette pseudo-condition du juif. Il y a Albert Memmy, philosophe, qui avait écrit un très beau livre qui s'appelle La libération du juif où justement il cherchait à partager cette idée de se libérer non pas de son identité juive mais de ce que veulent la faire revêtir cette identité, ceux qui justement développent pleine juif. Alors justement pour sortir de cette assignation à notre condition de juif, on va parler de notre, un des fondamentaux du judaïsme qui est penser les choses que nous vivions mais avant tout j'aurais une question sur la sémantique. Quel mot peut-on poser sur ce qui s'est passé le 7 octobre où vous avez utilisé le terme de pogrom d'autres évoquent un génocide, font référence à la Shoah par balle. En quoi, Gabriel Alpern, il est important de trouver l'expression la plus appropriée ? En fait, ce qui était compliqué c'est qu'on a vu effectivement il y a eu plein de tentatives de mots alors soit des rapprochements effectivement par rapport à la Shoah, par rapport au pogrom. Ce qui est toujours compliqué parce que finalement dans ce genre de situation on a besoin de rapprocher l'inconnu du connu et donc finalement de poser des équivalences qui peuvent peut-être poser effectivement problème et peut-être que sous le coup du choc il fallait aller chercher des mots peut-être effectivement se rapprochant ou nous semblant se rapprocher de ce que nous vivions mais peut-être qu'à l'avenir peut-être que d'autres mots seront posés. Et en tout cas sur cette question de nommer alors bon on connaît tous la phrase de Camus mal nommé les choses voilà mais en fait c'est ajouté au malheur du monde voilà exactement mais ça pose cette question de l'indicible et ça pour le coup c'est une vraie grande question philosophique où finalement il y a c'est un vieux débat entre Cratil et Socrate c'est un dialogue de Platon où en fait Cratil lui est convaincu que finalement un mot dit naturellement la chose et donc un mot horrible et bien par exemple massacre on voit bien le cr voilà on voit qu'il y a quelque chose d'horrible et donc finalement le mot dit naturellement la chose or ça c'est une illusion malheureusement les mots souvent ne traduisent pas correctement la réalité souvent même parfois ils la trahissent et d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce débat philosophique c'est que il y a plein de liens avec le judaïsme parce que ce qui est intéressant c'est qu'en hébreu le terme d'avare c'est à la fois la parole et la chose comme si on posait le constat qu'effectivement la parole dit naturellement la chose or ça n'est pas toujours le cas donc qu'est-ce qu'on fait de ce petit décalage et comment est-ce qu'on fait justement pour dire l'indicible ou nommer l'innommable donc c'est cette question à laquelle on a été confrontés et je pense encore une fois qu'on n'a pas résolu le sujet et que chemin faisant tout comme on a mis du temps à poser le terme de Shoah et bien chemin faisant je pense que le bon mot le bon terme sera trouvé mais ça nécessitera du temps le temps de la pensée Oui parce que Jonathan Aïn vous avez utilisé donc l'expression de pogrom mais les pogroms ça fait référence à la période tsariste en Europe de l'Est or on est confronté à une nouvelle forme d'antisémitisme depuis quelques années déjà est-ce que finalement vous diriez que finalement tout ça c'est la même histoire Le mot pogrom avait une certaine pertinence Je veux dire il y a une continuité de la haine antisémite à travers les siècles quels que soient les endroits et quels que soient l'origine finalement en tout cas les auteurs de cette haine antisémite Bien sûr et utiliser des mots du passé permet aussi de créer ce fil cette continuité et puis aussi le mot pogrom avait du sens il a du sens peut-être qu'en effet un mot plus pertinent et un nouveau mot pour parler de l'inédit de cet événement et de ce massacre du 7 octobre viendra mais en attendant il a du sens notamment pour rappeler que donc même si c'est le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah c'est là où il y a un lien avec les pogroms c'est que les pogroms ils avaient lieu dans des endroits où justement les juifs étaient en minorité ou en tout cas ils n'avaient pas la responsabilité ils n'étaient pas en souveraineté sur ces endroits-là alors normalement ils ne devraient pas du tout correspondre pour un état juif où justement les juifs sont en souveraineté mais pourtant il a une pertinence parce que pendant quelques heures même peut-être pendant deux jours ils ont perdu cette souveraineté sur cette partie de territoire-là où les juifs ont été massacrés pillés et je ne vais pas définir toutes les erreurs alors donc en effet peut-être par facilité langage on y a eu recours dans un premier temps mais il a révélé deux pertinences la première c'est de faire un lien avec l'antisémitisme du passé et la deuxième c'est de rappeler la particularité c'est que l'armée arrivait tard et que ce bout de territoire israélien n'était plus sous sa responsabilité pendant quelques heures ça c'était inédit ça c'était terrible et donc le mode avait du sens à ce moment-là il y a une permanence en effet de l'antisémitisme on peut dire toujours c'est la même chose ça revient mais il faut aussi savoir voir ce qu'il y a de nouveau pour pouvoir aussi le nommer dans un deuxième temps dans l'histoire de l'antisémitisme et à chaque fois il y a des étapes différentes dans l'histoire de l'antisémitisme post-choa nous venons de vivre et les israéliens en premier chef ils viennent de vivre le premier ou plus grand massacre de juifs depuis la Shoah et surtout un massacre d'une dimension d'une nature inédite dont il va falloir avec le temps l'inscrire dans cette longue histoire en tout cas il y a un mot qu'il faut une chose qui s'est passée et qu'il faut nommer correctement c'est le viol utilisé comme arme de guerre le féminicide et prémédité et l'attaque qui a été une attaque contre les juifs mais aussi contre les femmes les femmes juives mais les femmes en tant que telles c'est à dire une attaque planifiée de ces femmes il y a eu des viols organisés des mutilations de femmes et ça c'est très important de le dire en tant que telle voilà Gabrielle Alperne penser et nommer le mal c'est ce qu'a fait une philosophe que vous affectionnez particulièrement Anna Arendt il faut à chaque fois renouveler la pensée face au mal lorsqu'il nous frappe on doit à chaque fois se réajuster j'ai envie de dire face à la forme nouvelle que prend l'antisémitisme oui parce que sinon on se met sous tutelle enfin en tout cas il y a un risque d'être mis sous tutelle d'autres qui penseront à notre place ou qui ne penseront pas et donc là effectivement c'est la porte ouverte à toutes les fake news à toutes les idéologies et à tout le reste donc effectivement ce devoir de penser en fait ce que je trouve très intéressant chez Anna Arendt c'est qu'en fait elle vient peut-être compléter ou ajuster ce fameux je pense donc je suis de Descartes en fait chez Anna Arendt c'est je pense donc je suis un être humain voilà et donc il y a cette dimension en fait d'humanité que je trouve intéressante à rappeler il me semble quand même en tout cas une bonne partie de l'oeuvre d'Anna Arendt c'est justement montrer que c'est ces pensées qui font de nous des êtres humains et c'est justement le fait de ne pas avoir pensé qui peut nous faire sombrer dans le pire d'ailleurs il y a une phrase très intéressante que j'ai relevée où elle dit finalement la ligne de partage entre ceux qui veulent penser et les autres transcende et donc ceux qui ne veulent pas penser transcende toutes les différences sociales culturelles ou d'instruction voilà donc c'est pas une question de classe c'est pas une question de peuple de culture de quoi que ce soit c'est vraiment une question en fait d'une sorte de ligne de front dans l'humanité ceux qui vont vouloir penser ou non et ce que je trouve intéressant notamment parce qu'il y a des sujets juridiques actuellement enfin voilà de tribunal de procès voilà où en fait justement elle explique que la difficulté à penser l'impensable fait que normalement on aurait dû aller plus loin dans cette pensée là après la Shoah et que justement le fait d'aller plus loin dans cette pensée aurait pu permettre justement de repenser les catégories juridiques puisqu'on voit bien effectivement avec le procès Heichmann et puis autres finalement on a vu combien toutes nos catégories juridiques étaient incapables d'embrasser et de penser et de juger le mal et là on voit bien qu'on fait face justement aussi à cette question là comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir juger le mal et il y a un dernier élément que je trouve intéressant chez Hannah Arendt parce que finalement quand on parle de ce qu'il s'est passé le 7 octobre en fait il y a une sorte de collectif on dit le ramas ou les terroristes c'est une espèce de groupe de collectif un peu anonyme et ce que je trouve très intéressant c'est qu'Hannah Arendt répond mais en fait il n'y a pas de culpabilité collective voilà c'est d'ailleurs ça toute la force d'un procès d'un tribunal en fait si on ne juge pas un collectif on juge un être humain voilà c'est pas un système c'est un être humain et donc finalement chaque terroriste chaque être humain est responsable voilà et on ne peut pas échapper à cette responsabilité individuelle et c'est encore une fois je trouve que c'est intéressant parce qu'il y a une espèce de grand anonymat là voilà les terroristes voilà on ne sait pas de quoi on parle de qui on parle bah non en fait chaque personne de près ou de loin voilà qui a participé à ce qu'il s'est passé cet octobre en fait est responsable voilà de toute éternité et pour rebondir sur cette idée de la pensée après Auschwitz c'est Agamben dans son livre justement Pensée après Auschwitz qui réfléchit sur l'idée du témoignage d'après Primo Levi et qui dit que les nazis ne voulaient pas qu'on puisse témoigner ils voulaient effacer tous leurs crimes et il dit quelque chose Agamben d'aussi fort que ne pas penser le mal ne pas penser Auschwitz ne pas témoigner c'est quelque part perpétrer le projet nazi donc c'est une urgence absolue de penser Olivier Kaufman pour revenir sur la difficulté de nommer c'est vrai qu'on entendait souvent des débats déshumanisation mais pour revenir au nazisme il y a aussi une forme de chosification et vous avez raison Aliette avec Assis d'insister sur le féminicide parce qu'il y a aussi un autre point qu'on oublie de mettre en avant ce sont les enfants quid du silence de l'UNICEF de toutes ces organisations qui sont censées défendre les droits des enfants et ce qui est assez étonnant c'est qu'on nous balance un rapport d'une quarantaine de pages alors bien sûr il y a cette distinction assez subtile entre le Hamas politique et le Hamas branche militaire et dans ces 40 pages me semble-t-il n'est pas évoqué justement la question des femmes il est juste évoqué des dérapages sur les civils mais là il n'est plus question de parler de civils il s'agit de différencier les uns et les autres pour mieux leur rendre leur dignité et c'est là où on voit que le débat déjà est biaisé et à un haut niveau puisque quand on voit que toutes les grandes institutions ne sont pas capables de poser les mots parce que je me dis que moi à mon humble niveau je ne suis pas capable de faire porter une voix pour nommer les choses mais je veux dire quand on parle des médias quand on parle de certains médias qui ont quand même une voix audible et forte ce sont ces médias qui sont responsables de la diffusion de termes qui sont parfois galvaudés qui sont parfois mal posés et c'est là où le combat ne fait que commencer me semble-t-il Jonathan nous avons une nécessité un besoin pardon impérieux de comprendre mais peut-on comprendre l'antisémitisme ? Léopold Yakov disait la haine des juifs est une passion or la passion échappe à la raison et pour aller plus loin Primo Levi disait qu'il n'y a pas de pourquoi à la haine anti-juive mais un comment est-ce que c'est par ce biais-là qu'il faut essayer de comprendre ? En tout cas c'est par ce biais-là qu'on peut s'éclairer nous-mêmes sur cette longue histoire donc en effet il faut raconter quand j'ai réalisé l'histoire de l'antisémitisme le documentaire on n'a jamais voulu répondre à pourquoi mais à comment justement et de raconter les circonstances la manière dont ça se développe mais accepter qu'il n'y a pas de logiciel sur l'arrivée le retour la résurgence de l'antisémitisme mais ce qui est certain c'est qu'en effet la dimension irrationnelle de cette forme de haine nécessite malgré tout une réponse rationnelle avec la pédagogie avec la lumière avec l'histoire donc il ne faut pas désespérer de l'usage d'arguments rationnels même si les armes on va dire ne sont pas au même niveau puisque dans tous les cas face à l'irrationnel face à la dimension irrationnelle toute rationalité ne pourra pas à elle seule pouvoir y répondre tout comme d'ailleurs il y a toujours ce dilemme dans la lutte contre l'antisémitisme à savoir si rappeler vouloir démonter un préjugé antisémite ce n'est pas déjà de lui donner de la valeur puisqu'on se retrouve à devoir à discuter rationnellement comme à égalité alors qu'en face il y a de l'irrationalité donc je comprends très bien la question elle est vertigineuse mais il est certain que de croire pouvoir y répondre de croire pouvoir répondre à la question du pourquoi est illusoire on va marquer une petite pause musicale dans cette émission on se retrouve dans un instant sur RCJ pour la suite de cet atelier philo nous parlons ce matin de l'identité juive qui est dans un instant 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501